Emmanuel Lepage, bonjour. Yvon Lemaine, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce dialogue littéraire. Je vous reçois pour présenter votre dernière collaboration au Marche de Bretagne, paru en février aux éditions Dialogue dans la collection La Petite Carrée. Un recueil de poésie sociale, fruit d'une résidence dans le territoire du Quénon, Marche de Bretagne, en Haute-Bretagne, entre Fougères et Avranches, pendant laquelle vous vous êtes mêlés aux habitants dans le but de restituer leur quotidien, leurs préoccupations et les paysages qui les entourent, rendus notamment par vos descendants, Emmanuel Lepage, des aquarelles. Alors en quoi, ce texte, peut-il être qualifié de poésie populaire ? Alors poésie, c'est sûr. Populaire, je ne sais pas quand même. Parce que sinon qu'il parle du peuple, mais le peuple, c'est autant, c'est moi, c'est l'autre. C'est une façon de... Hugo disait, la foule est l'ennemi du peuple. Donc je suis du côté du peuple, pas du côté de la foule. Parce que la foule peut faire beaucoup de dégâts. Mais le peuple, c'est... Moi j'espère être fidèle à l'enfance d'où je viens. C'est-à-dire, moi je suis né à la campagne dans le plus petit village qu'il soit. C'est des paysans, des ouvriers, agricoles, etc. Des cantonniers comme mon père, etc. Donc c'est ces gens-là que j'ai retrouvés. Donc c'est de ce point de vue-là, oui, c'est populaire. Mais après, dans l'autre sens, et ce que beaucoup de gens vont le lire, j'en sais rien. Et c'est un poème, effectivement, parce que c'est plutôt... C'est un poème, un long poème, très long, 200 pages, narratif, mais qui peut se lire comme un roman, mais au lieu de se lire de gauche à droite, il se lit de haut en bas. Alors Emmanuel Lepage, vos dessins apportent une lumière au tableau décrit par Yvon Lemaine, comme une fenêtre ouverte sur les conversations alentours. Quel contact a opéré entre vous et ce territoire ou ces gens ? Je pense que c'était d'abord un peu, comment dirais-je, une surprise, parce que je connaissais peu ou pas ce coin de Bretagne. Et donc j'y suis allé à l'invitation d'Yvon, qui, avec les amis qui s'étaient faits sur place, petit à petit, m'a fait découvrir cette région, en plus à différentes saisons, avec différentes lumières également. Et j'y étais sensible et également surpris, à la fois par la beauté des lieux, puis parfois une certaine magie, un mystère qui s'en dégage. Alors avec Aux Marches de Bretagne, vous poursuivez donc un travail d'écriture et d'illustration, commencé avec Les Rumeurs de Babel, votre précédente collaboration dans cette même collection. C'était la périphérie urbaine directe dans Les Rumeurs de Babel. Il s'agit ici d'une périphérie rurale, plus éloignée. Qu'est-ce qui résonne, selon vous, dans ce paysage, au terme du temps de parole que vous avez partagé entre vous et avec les habitants ? Je dis que nulle part n'existe pas. Quand on dit qu'on va dans un... On passe trop vite, partout dans la vie d'ailleurs, en général, on ne s'arrête pas. Quand on s'arrête, je pense n'importe où. Moi, j'ai décidé de m'arrêter là. N'importe où, on découvre un infini de gens, de femmes, d'hommes, d'enfants, de paysages. Et partout peut être le centre. On peut déplacer les centres et dire, à partir de là, je regarde le monde. Or, actuellement, on recentre beaucoup, je trouve, en ce moment. On donne par le pouvoir, par l'argent qu'on accorde à des gens, etc. Et c'est important de décentrer pour rééquilibrer toujours le centre et la périphérie. Et moi, je suis quelqu'un, de ce point de vue-là, périphérique. Donc, moi, je suis de la périphérie parce que c'est souvent là que sont les injustices, que c'est là que les gens ne sont pas écoutés, etc. Et j'ai découvert des gens qui ont des mondes forcément énormes, parfois. Et puis, surtout que dans cette périphérie-là, sont passées d'autres personnes que tout le monde connaît. Chateaubriand, Balzac, Paul Féval, Victor Hugo, etc.